... Ce jour-là, Fabem et son guitariste Arnaud travaillent sur des maquettes. Le nouvel album prend forme. Après deux ans d'écriture, Fabem travaille sur son troisième opus. C'est une longue phase de travail. Ce n'est pas forcément celle que les gens voient le plus. On met souvent des belles photos quand on arrive en studio, mais il y a tout un travail en amont. C'est ce que nous sommes en train de faire avec Arnaud. Et puis après, on partage ça avec les autres musiciens. Donc un long travail de plusieurs mois. Fabem est rambolitain. Il se lance en solo en 2007. L'artiste délaisse alors le rock pour se diriger vers la folk, la chanson française. Son premier EP sort la même année. Ça s'est fait naturellement. Et puis je pense que même si j'adore le rock, j'aimerais vraiment faire du rock. Je pense que je suis meilleur en chanson française qu'en rock. Ne serait-ce que pour la voix, je pense plus feutrée, plus posée pour du rock. Enfin, ce n'est pas forcément l'idéal. Un premier album vraiment en 2009 qui a lancé un petit peu entre guillemets ma carrière et m'a permis d'avoir une reconnaissance publique et professionnelle. Et qui m'a permis aussi d'enchaîner sur un deuxième album, des concerts. Quand il n'écrit pas ses séances de répétition, Fabem prépare son nouveau concert. Après Sansevérino ou les Blaireaux de Ravel, il fait la première partie de Covincers. Fabem fait une vingtaine de concerts par an à Rambouillet, en Ile-de-France et dans l'Hexagone. Maintenant, on se connaît assez avec les musiciens. Donc, on n'a plus besoin de répéter forcément, on va dire, tous les jours ou se voir aussi régulièrement. Lorsqu'on a des séries de concerts, on va essayer de se voir deux fois par semaine pour travailler ici. Et donc, ça, c'est pour les séances vraiment de répétition concert. Sinon, moi, je vais y aller seul quasiment toutes les semaines, tous les week-ends, pour travailler mon set guitarrois ou travailler ne serait-ce que des reprises. Aujourd'hui, Fabem travaille avec jusqu'à quatre musiciens, amis de longue date ou rencontres récentes. Je me souviens d'apprendre un morceau à la guitare à Fabien, qui commençait tout juste la guitare. Donc, ça date, on devait vraiment avoir... Enfin, moi, je devais avoir 14, 15 ans, peut-être même 13. Et voilà, et depuis, il a fait des beaux progrès et il m'a dépassé, heureusement. Ça fait à peu près un an où il m'a recontacté en me disant qu'il avait besoin d'un guitariste. Et du coup, c'est avec plaisir que je suis venu et j'ai bien fait. Parce que, déjà, je connaissais Fab, je savais que ça valait être sympa. Il ne reste pas sur ses acquis. Je vois quand on compose des chansons, il essaie toujours de chercher quelque chose de nouveau. Il se remet en question aussi. Une dizaine de chansons est en préparation. Fabem et ses musiciens prévoient d'entrer en studio au mois d'octobre. Sous-titrage Société Radio-Canada